Philippe Plain, pour beaucoup d'entre vous, c'est le symbole ultime du bling bling ultra vulgaire et de très mauvais goût. C'est une marque qui a impacté l'univers de la mode, que ce soit de manière positive ou plus souvent de manière négative. Mais bon, il n'y a pas de mauvais buzz et ses vêtements sont aujourd'hui mondialement connus et reconnus. Mais tout comme la thème de Nike, la marque Philippe Plain a une histoire très particulière en France et elle est encore très connotée auprès d'un type très précis de consommateur. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Mais avant d'être une marque, Philippe Plain c'est avant tout un homme ambitieux qui a su créer un empire dans la sape frôlant le milliard d'euros sans jamais se faire vraiment accepter dans le monde de la mode. C'est un peu la brobie galeuse du milieu qui a su gravir les échelons sans respecter les codes et coutumes de cet univers qui se veut raffiné, sans avoir les armes pour se démarquer des autres mais avec une vision très précise qu'il a su réaliser. En d'autres termes, Philippe Plain n'y connaissait rien du tout à la sape, mais il avait un objectif en tête, dépouiller les riches et pour ça il s'est intéressé au marché juteux de la sape de luxe, ou plutôt de la sape de riche très chère, puisqu'on verra que beaucoup de ces produits sont très loin de respecter les standards du luxe, à l'exception du prix. Alors aujourd'hui, si vous êtes un passionné de mode, que vous adorez les pièces raffinées et minimaliste de designers talentueux et renommés, vous risquez d'être assez déçu puisqu'on va retracer l'histoire de la plus grosse fraude du monde de la sape, Philippe Plain. Nouvelle vidéo, on va parler d'un créateur que tout le monde connaît, même les gens qui s'intéressent absolument pas à la sape et pourtant, il est à la fois aussi un des créateurs les plus gaises du monde de la mode. Son succès y vient de là, sa capacité à se faire connaître et faire parler de lui en bien ou en mal, et plus qu'un simple créateur de mode, on a affaire là à un businessman très rusé qui connaît les leviers à tirer pour créer de l'engouement autour de ses projets. Comment cet inconnu du monde de la mode a réussi à convaincre ses clients de lui acheter des vestes à 10 000€, des pulls à 2 000€ ou des t-shirts à 800€, alors que des pointures du monde de la mode ou du luxe comme Alexander McQueen, Dior ou Louis Vuitton proposent des pièces beaucoup plus prestigieuses et parfois même moins chères. C'est tellement improbable et incompréhensible que pendant un moment, une rumeur circulait comme quoi la marque était financée par la mafia russe, mais pour capter comment il a vraiment réalisé cette prouesse, va falloir retracer l'histoire de Philippe Plain. Tout débute à Munich à la fin des années 70, quand notre cher Philippe naît dans une famille qui est assez loin du bling bling et des milliards, mais il a quand même eu la chance de naître dans une famille plutôt aisée avec un daron chirurgien, c'était en quelque sorte un bourgeois privilégié qui vivait plutôt très bien, qui a pu profiter d'une bonne éducation et qui s'est tout naturellement retrouvé à faire de hautes études. Il avait son chemin tout tracé, il venait d'avoir son diplôme en droit, il devait normalement finir avocat, mais entre temps, il s'est mis à lire un article dans un journal qui expliquait que le marché des meubles pour animaux de compagnie n'était pas vraiment impacté par la crise, et peu importe la conjoncture économique, les propriétaires de Clébar ne connaissaient jamais la hesse, et ils achetaient toujours autant de meubles pour leurs chiens, même pendant les plus grosses crises économiques. Ohhhh ! Il a très vite capté que le marché du mobilier pour chiens pouvait être très rentable, d'autant plus que sa propre mère achetait déjà des lits pour chiens de la marque Burberry, parce qu'évidemment, quand t'es un plus de 10 et que t'as une bête de déco, tu peux pas tout gâcher avec un lit acheté à l'animalerie du coin. Ni une ni deux, en 1999, à l'aide d'un investissement de son père de plusieurs dizaines de milliers d'euros, Philippe Linn lance son premier business, les lits de luxe pour chiens. Un business qui a pris un moment à démarrer et qui s'apparentait plutôt à un petit flop au départ, mais qui s'est très vite transformé en machine à cash qui lui rapportera quand même pas loin de 4 millions d'euros quelques années plus tard. En parallèle, Philippe Linn fait ses premiers pas dans la sape en réutilisant les chutes de matériaux de ses meubles de luxe, pour créer des sacs et des ceintures qu'il revendra sous forme de pièces uniques à droite à gauche. Mais il s'intéressera tout particulièrement à la mode lors d'un salon qu'il avait décoré pour la marque de champagne Mouette et Chandon en 2003 à Düsseldorf, où il avait exposé ses petits sacs qui réutilisaient le cuir de ses meubles et qui, étonnamment, ont eu un sacré succès puisqu'il a fini par les vendre lors du salon. Plus tard, dans d'autres salons, il exposera aussi des vestes militaires vintage qu'il achetait en lot à 10€ le kilo et qu'il customisera avec des têtes de mort en cristaux de Swarovski. Et surprise, ses objets de déco ont aussi fini par attirer des consommateurs à qui il leur vendra ses vestes entre 200 et 350€. Et à ce moment-là, notre ami Philippe a flairé un deuxième filon qui cette fois lui rapportera des centaines de millions d'euros, la sable de luxe. Il gardera la recette qui avait l'air de bien marcher lors de ses salons et il proposera plusieurs articles avec ses fameuses têtes de mort pailletées qui seront assez vite un succès. On vous le rappelle, on était à l'époque où Von Deutsch et Ed Hardy étaient parmi les marques dans le top des tendances et Philippe Lenz se positionnait plus ou moins dans le même délire. La marque a très vite commencé avec une identité forte et des visuels tout de suite reconnaissables. Et justement, la reconnaissance autour de son taf ne s'est pas fait attendre puisque quelques années plus tard, en 2007, il sera carrément reconnu comme la marque de l'année en Allemagne par le magazine GQ. Mais pour l'instant, c'était très loin d'être la marque de luxe ultime du bling bling pour les millionnaires, mais c'était plutôt une marque fashion des années 2000. On a dû attendre 2010, quelques temps après avoir lancé sa ligne couture pour voir ses premiers pas dans le monde de la mode, avec son tout premier défilé à Milan qui, encore une fois, restait assez sobre à l'époque. On était très loin des défilés à plusieurs millions d'euros qu'il peut faire aujourd'hui, où il va te sortir des shows improbables avec des mecs en moto qui driftent en crachant du feu avec leur crâne, Des gammes aux qui driftent encore et toujours avec le feu au cul, ou des monster trucks dorés qui écrasent des voitures. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Avant de l'arriver là, il a fallu parcourir un assez long chemin, où dès le départ, la marque Philippe Linn et sa gamme couture étaient très loin d'être bien accueillis dans le monde élitiste de la mode. Il a toujours été perçu comme quelqu'un de très mauvais goût et les retours dans le milieu étaient plutôt négatifs sur son taf. Il a très vite capté que ses atouts étaient pas dans le design de mode et il le dit lui-même, sa marque c'est pas Gilles Sanders ni Céline et la plupart de ses clients s'intéressent pas du tout à la mode, mais plutôt à l'oseille et à montrer qu'ils en ont. C'est pour ça que les designs de ses vêtements sont en réalité assez secondaires, l'objectif principal c'est de construire une marque forte qui sera reconnue comme luxueuse et portée par des gens importants. Pour y arriver, il a quand même créé des vêtements qui vont dans ce sens là, et ce qui fera sa force chez certains fera surtout ses faiblesses chez le reste du monde, c'est ce côté bling bling où il rajoutera des détails très clichés du luxe, que ce soit des empiècements dorés, brillants ou des textes et des images en rapport à l'argent qui sont assez compliqués à assumer, mais ce qui fera la renommée de la marque ça sera son rapport aux stars qui porteront ses vêtements ou qui assisteront à ses défilés pour donner de la crédibilité à Philippe Linn. Evidemment, ces stars étaient au départ toutes payées pour faire semblant de s'intéresser à la marque, c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui pour la plupart d'entre elles qui touchent des gros chèques pour simplement s'asseoir au premier rang de ses défilés. Et en parlant de ses défilés, eux aussi font partie de sa stratégie pour donner de la crédibilité à sa marque, puisque même s'il sait très bien que la majorité de ses consommateurs ne les calculeront absolument pas, ça fait toujours plus prestigieux d'être une marque qui défile à la fashion week. Il a tout fait comme une marque de luxe, la fashion week, les magasins prestigieux, les prix mirobolants, mais là où il a été assez malin ou vicieux, c'est qu'il a tout fait pour séduire une clientèle souvent snobée par les marques de luxe. Dans le luxe en général on préfère avoir une clientèle de familles riches et nobles, d'hommes d'affaires de renom ou de stars, et on a tendance à éviter d'être associé à des rappeurs, des bandits ou la mafia qui ont pourtant tout autant d'oseilles si ce n'est plus. Philippe Linn, c'était LA marque qui acceptait et même encensé l'ostentation de cet argent sale bâti sur des business pas très nets. Elle a fini par devenir entre autres la marque de rappeurs, de dealers, de flambeurs ou de mafieux, et c'est peut-être pour ça que les rumeurs de financement par la mafia russe ont commencé à tourner. Des références aux armes, des mannequins tout droit sortis de prison, des dizaines de rappeurs qui font rimer Philippe Linn et banditisme, et même des pilules de drogue nommées en hommage à la marque. Aucun doute, tout le monde l'a capté, Philippe Linn, c'est des sables catastrophiques pour les bandits. C'est du racket organisé pour tous les jeunes de cité qui bicravent de la drogue. Ça l'arrange aussi plutôt bien d'avoir ce public puisqu'il peut se permettre de vendre littéralement n'importe quelle merde à des gens qui ont énormément d'oseilles à dépenser mais une culture du vêtement assez limitée. Évidemment, il y a aussi eu un gros contre-coup à cette stratégie, c'est que, comme l'Athènes de Nike, les sables Philippe Linn étaient un énorme succès dans le marché de la contrefaçon, et des faux produits de la marque circulaient abondamment dans les quartiers populaires, où l'influence de la sable venait principalement des rappeurs comme Lacrym évidemment, ou des gros voyous du quartier qui brassaient un maximum d'oseilles. Quoi qu'il arrive, qu'elle soit authentique ou totalement fake, sa sape est désastreuse dans tous les points, ça on le savait déjà, mais il n'y a pas si longtemps, une de ses ex qui s'était fait pistonner au poste de head designer chez Philippe Linn, mais avec qui l'histoire s'est probablement mal terminée à raconter les coulisses de la marque après être partie. Elle a confirmé pas mal de choses, comme le fait que ses produits soient fabriqués en Turquie, et simplement étiquetés Made in Italy une fois arrivés en Italie, mais surtout que pour la plupart de ses produits, on est quand même sur des marges à quasiment 4000%, avec des produits fabriqués pour une vingtaine d'euros et revendus 800 boules. Cette marge astronomique, elle se justifie même pas sur le travail artistique, puisque le taf là-dessus est encore une fois très limité, et quand on n'est pas sur des t-shirts de tête de mort pailletée, ça se contente de faire exactement la même chose que des marques comme Guess ou Skechers, en reprenant simplement de A à Z les créations des autres marques, et en changeant de logo. Beaucoup de gens ont encore énormément de mal à capter le succès de Philippe Linn, en voyant ses produits complètement claqués qui finissent toujours en promo en fin de saison, comme si personne n'achetait sa camelote. Et bah maintenant vous savez, c'est tout simplement la marque aux marges les plus grandes de l'industrie de la mode, qui profite de l'idiotie de personnes qui se sont retrouvées avec beaucoup trop d'oseilles entre les mains, et malgré le fait que cette marque soit une fraude grotesque, ça a quand même valu à Philippe Linn d'être nommé l'homme de l'année dans la catégorie mode en 2016, encore une fois par le magazine GQ, et ça lui a aussi permis de recevoir une offre d'achat de 750 millions d'euros pour sa marque en 2019, qu'il a malheureusement pour lui refuser, malheureusement puisque dans 5 piges la marque en vaudra même pas le quart. Sous-titres par Juanfrance